Alors bonjour, voici une petite capsule de cinq minutes pour présenter brièvement ce que peut faire Desmos pour l'enseignement à l'apprentissage des mathématiques. Alors d'abord Desmos, c'est une calculatrice graphique qui permet de soutenir l'enseignement à l'apprentissage de certains concepts en mathématiques par une dimension qui est très visuelle et très interactive. Voici un petit exemple ici qu'on peut utiliser surtout pour travailler des notions, je dirais principalement au secondaire. J'ai travaillé un autre exemple ici avec une dimension un petit peu plus interactive. La calculatrice graphique, c'est aussi une belle occasion de placer les élèves devant des tâches qui sont créatives, devant des tâches pour lesquelles la conception, ça nécessite vraiment la mobilisation des savoirs mathématiques. Vous en avez un petit aperçu ici. Desmos, c'est aussi et surtout une classe virtuelle, une classe virtuelle qui est vraiment très utile pour l'enseignement à l'apprentissage en classe, mais aussi à distance, en temps réel ou en différé. Donc pour le primaire, le secondaire, la FG, c'est ici vraiment pour tous les niveaux. Donc une classe virtuelle dans laquelle on peut créer des nouvelles classes, dans laquelle on peut partager le code et inviter des élèves à venir rejoindre notre classe. C'est une classe virtuelle aussi dans laquelle on peut assigner des nouvelles activités. J'ai par exemple une activité ici pour laquelle je peux faire un petit aperçu rapide. Je pourrais aussi la modifier éventuellement et je l'assigne à la ou les classes à qui je veux envoyer cette activité. C'est aussi une classe virtuelle par laquelle je peux voir la progression des travaux de mes élèves à distance ou en classe à partir d'un tableau de bord. Par exemple, si j'ouvre un tableau de bord ici où il y a des jeunes dans lesquels ils ont participé à l'activité, je peux avoir un aperçu rapide de tout ce qui a été fait dans un écran de l'activité pour tous les élèves. Je peux aussi avoir un aperçu rapide du travail d'un élève en particulier pour tous ces écrans. À travers la classe virtuelle aussi, c'est possible de donner de la rétroaction personnalisée aux élèves pour chacun des écrans. La classe virtuelle aussi, c'est une belle occasion de mettre en valeur des discussions mathématiques, encore une fois, en classe ou à distance à partir de captures qu'on peut faire des réponses des élèves. La classe virtuelle, c'est aussi un outil vraiment utile pour donner du rythme à notre activité. Parfois, on peut mettre pause à l'activité. On peut aussi choisir des écrans particuliers sur lesquels on veut que les élèves travaillent. Alors, c'est vraiment une plateforme qui est très conviviale, très facile à utiliser. On peut collaborer aussi avec d'autres enseignants, tant à la création d'activités qu'à la gestion des classes. Desmos, c'est aussi une occasion pour un outil qui permet d'évaluer autrement en mathématiques. D'ailleurs, il y a un site qui a été publié dernièrement qui se nomme à évaluer autrement en math.ricmst.qc.ca. Donc, il y a différents types de tâches qu'on peut travailler à travers une plateforme comme Desmos. Donc, des problèmes de type open middle, menu math, math en trois temps, des tâches créatives dont j'ai parlé un petit peu tantôt aussi. Alors, dans ce site-là, vous pouvez avoir un bon aperçu de comment on peut piloter ces activités-là. On a des banques aussi disponibles. Desmos, c'est aussi une communauté francophone vraiment très active et très généreuse en partage. Donc, il y a le site desmosfr.ca qui contient vraiment beaucoup, beaucoup d'activités partagées par des gens du milieu, par des enseignants, des conseillers pédagogiques pour tous les niveaux d'enseignement. Donc, il s'agit d'utiliser l'outil de recherche. C'est aussi un groupe pédagogue Desmos qui est un espace où on peut obtenir du soutien ou un espace où on peut aussi faire du partage. Alors, ça complète mon petit aperçu de Desmos en cinq minutes environ.